C'est comme ça que tu fais ? Oh ! Salut Toto ! Salut Pierre, salut tout le monde ! Ça va ? La forme ? Oui, et toi ? On va réagir sur l'actu. Ça fait beaucoup de légions sur la page. Mais bon, c'est l'actu qui... Pas pour nous déplaire ! Non, c'est l'actualité qui tire un peu la création des vidéos. Donc oui, vous avez à peine eu le temps de découvrir la vidéo sur la plateforme de support d'infanterie qu'on vous sort déjà une nouvelle vidéo Star Wars de Légion. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble toutes les cartes qui ont été révélées à la fois pour l'ombre et à la fois pour les Pykes, puisqu'il y a ces deux factions. Je pense que maintenant, on peut parler de factions. Et surtout, ce qui a été révélé va nous permettre d'aborder des sujets qui étaient quand même pas mal en suspens. Notamment l'utilisation de ces factions et le placement de ces factions éventuellement dans d'autres troupes. J'ai l'impression qu'on y voit un petit peu plus clair. Est-ce que je me trompe, Thomas ? Oui, en plus, je pense qu'il y a eu un mauvais choix de mots par l'éditeur depuis le début. Sur la faction, sur les Battle Force, sur les rangs, sur les machins. Enfin, ils nous ont tous perdus. Et d'ailleurs, ils l'ont senti parce qu'il y a 10 jours ou il y a 15 jours, ils ont révélé la liste des cartes précises de ce qu'il y avait en donnant un peu plus d'explications. Je pense que le problème vient d'une question sémantique. Ils ont mal choisi leurs mots pour bien classifier les choses. D'accord. Ok. Bon, écoute. On va attaquer directement dans le dur. Je pense qu'il ne faut pas aller dans la demi-mesure. On va regarder les cartes. On va remercier pour avoir eu les cartes en français. Qui c'est qu'on remercie pour avoir eu les cartes en français, Thomas ? C'est Ludo. C'est Ludo qu'on remercie énormément. Je ne savais pas si on pouvait le nommer, mais on remercie Ludo qui nous fait confiance et qui nous a permis de vous présenter ce soir les cartes en VF. Donc déjà, c'est toujours assez rassurant pour le joueur français de voir des cartes traduites. Je pense que ça fait plaisir. Sauf la dernière, puisque la dernière, en fait, elle a été révélée à 17h et au moment où on tourne, il est 19h. Donc, on n'a pas eu le temps encore de récupérer cette dernière carte que vous verrez ce soir. Elle est en VO. Et on va commencer par les fantassins du syndicat Pike. On a tout de suite envie de se jeter sur le sommet à gauche de la carte, mais on ne va pas le faire. On va d'abord la parcourir comme on a toujours parcouru les cartes. Ça va valoir 40 points. Ça va se défendre avec du blanc, un point de vie, un point de suppression. Ça va surge en défense. Ça va se déplacer à 2 avec un petit bâton étourdissant à 2 blancs en close et puis un P13 avec un 3 avec du noir. Je suis quand même surpris. Je ne sais pas si c'est la carte définitive. Il n'y a absolument aucun mot-clé sur cette carte. Il n'y en a d'ailleurs aucun sur les cartes qu'on va vous montrer. Je me demande si on est vraiment sur la version définitive. On verra. Au niveau des mots-clés de cette carte, on va avoir Intuition du danger 2. Tu nous rappelles ce que c'est que l'Intuition du danger ? Elle est expliquée dans d'autres cartes, mais plus tard. Autant en parler tout de suite. Intuition du danger, c'est une carte qui est apparue avec notre ami Ginerso. Elle est Pathfinder il y a un bout de temps. Elle permet de lancer des dés de défense supplémentaires en fonction du nombre de points de suppression qu'on a. Avec Intuition du danger X, si vous avez jusqu'à X pions suppression, vous pouvez lancer un dés supplémentaire par pion suppression que vous avez. En l'occurrence, Intuition du danger 2. Si vous avez un pion suppression, vous allez lancer un dés de défense en plus. Si vous avez deux pions de suppression, vous allez lancer deux dés de défense en plus. Si vous en avez trois, vous n'allez en lancer que deux supplémentaires. Voilà, donc c'est un seuil. Ça ne veut pas dire que même si je n'ai pas de suppression, je lance 2 dés. Ça ne veut pas dire que même si j'ai un point de suppression, je lance 2 dés. C'est juste la valeur du seuil qu'on n'a pas le droit de dépasser en fonction du nombre de suppressions que l'on a. C'est assez important parce que là, pour le coup, ça peut être très litigieux. Quand on ne connaît pas trop bien le mot-clé, on va se dire systématiquement, je lance 2 dés en plus. Non, c'est un seuil à ne pas dépasser. Donc, c'est toujours lié à votre suppression. Elle monte et comme l'a très bien dit Thomas, à partir du moment où vous avez dépassé et que vous êtes à 3, vous ne lancez pas 3 dés de suppression puisque vous n'avez pas l'intuition du danger X qui là, par contre, fait rapport au nombre de suppressions que l'on a. C'est valable au corps à corps et à distance. Très bien. On va avoir également la manœuvre improbable qui permet de faire ce que normalement on n'a pas le droit de faire puisqu'on va pouvoir dépenser des pions d'esquive, les fameux dodge, pour ceux qui utilisent les termes anglophones très utilisés dans les tournois ou sur les tables et que vous pouvez aussi entendre dans les streams. C'est pour ça que j'y fais référence. Il y a des gens qui me demandent ce que c'est que le dodge, donc l'esquive, pour annuler des résultats critiques. Vous savez que dans les parties, souvent, les joueurs experts, c'est plutôt le cas des joueurs experts parce que les joueurs casuals comme moi, je dis c'est bon, j'ai touché, c'est la fête. Mais un joueur expert n'hésite pas à relancer une touche parce que l'intérêt pour lui, c'est de viser le critique puisque comme ça, il vous oblige la défense et vous ne pouvez pas avoir de couvert ni d'esquive. Et bien là, en fait, avec la manœuvre improbable, on va pouvoir utiliser son pion dodge pour annuler un résultat critique. C'est quand même assez intéressant, je trouve, surtout pour les troupes qui défendent en blanc. Bon, instinct de survie, alors ça, c'est un mot qui est très intéressant et je vais te poser plein de questions là-dessus. Il va falloir que tu répondes à tout. Quand vous vérifiez si vous paniquez, vous ne pouvez pas utiliser la valeur de courage des unités qui n'ont pas la même affiliation que vous. Alors, bien entendu, on va parler des affiliations. Je vais quand même me permettre de faire le zoom parce que je pense que c'est un peu le moment où il faut en parler. Sur cette carte, on a un zoom sur le sommet gauche et on voit en fait que les fantassins Pykes vont être associables à toutes les factions préexistantes du jeu. C'est-à-dire qu'ils pourront jouer dans une compo Empire, ils pourront jouer dans une compo Reb, dans une compo CSI et dans une compo République. Comment on peut aborder la chose ? Comment ça se passe ? On prend un exemple, on prend la liste de Safsouf que tout le monde connaît. Vador, Garde Impériaux, Double Dubac et quelques troupes de Storm. Il va pouvoir substituer, par exemple, une troupe de Storm à des fantassins Pykes à la place de Storm, par exemple. Tu confirmes ? Oui, c'est complètement ça. En fait, il y a deux informations qui sont présentes dans ce que tu montres. La première, ce sont les quatre pastilles. Parce qu'en l'occurrence, les Pykes peuvent être jouées dans les quatre factions qui sont listées. Et ils ont le rang de troupes. On ne l'a pas dit au début, mais ce sont des troupes. Donc ils pourront avoir une place de troupes dans les armées Empire et dans les autres factions que tu as listées. Et l'autre information importante, c'est le petit symbole de faction que tu as à gauche de ces symboles. Et qui est un symbole... Alors je dis faction, c'est peut-être un abus de langage, mais en tout cas le terme n'a pas encore été défini aujourd'hui. Sous faction, peut-être. C'est qu'on a une affiliation, peut-être le dire comme ça, avec un symbole qui est dédié aux Pykes. Et on verra qu'il y a d'autres mots-clés qui se réfèrent à ce symbole-là précisément, comme on peut avoir le même symbole qui est utilisé chez les autres factions. Du coup, on ne sait pas encore si on pourra jouer les Pykes tout seul. On pourra jouer les Pykes tout seul sans les affilier à une troupe, à une faction préexistante ou pas ? Alors aujourd'hui, on nous a dit que le collectif des ombres permettait de les jouer en plus des 4 factions. D'accord. Donc on peut imaginer un collectif des ombres avec une carte qu'on entrera plus tard et puis les troupes en Pykes. D'accord. Mais les Pykes tout seul sans le collectif des ombres, ça ne sera pas envisageable ? Eh bien aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. D'accord. Du coup, je reviens sur mon instinct de survie. Mon instinct de survie fait que je ne vais pas pouvoir, au moment où je panique, utiliser le courage des unités qui n'ont pas la même affirmation que vous. Je ne vais pas pouvoir utiliser, du coup, dans l'exemple que j'ai donné avec la liste de Saf, le courage de Vador ou le courage d'un commandant qui serait impérial, qui serait rebelle, qui serait séici ou qui serait république, du coup. C'est bien ça. Eh bien, c'est ce qui est particulièrement problématique quand on est sur une troupe avec un moral de 1. Ça signifie que dès mon deuxième pion de suppression, étant donné que je ne peux pas aller chercher le moral des commandants qui sont autour de moi, je vais fuir. Et ça, c'est quand même très préjudiciable. D'autant plus qu'on a un mot-clé en haut, l'intuition du danger 2, qui va nous pousser à avoir de la suppression. Aujourd'hui, là, mais bon, la suite arrive, ne vous inquiétez pas. Mais avec ce qu'on voit là tout de suite, intuition du danger et instinct de survie, ça ne marche pas ensemble. Mais on verra qu'il y a des trucs après qui permettent de faire que ça marche. Alors après, moi, je trouve que c'est relativement fluff, parce que c'est des commanditaires, c'est des pirates. Donc c'est vrai que ce n'est pas ce qui est le plus fiable sur la table. Ça fait partie du jeu. Et puis sinon, on va avoir quelque chose que je trouve très intéressant, c'est ce mot-clé autonome. Autonome qu'on reverra sur d'autres cartes, parce qu'il n'est pas forcément associé à l'esquive 1. Mais autonome, en l'occurrence, esquive 1, au début de la phase d'activation. Si vous n'avez pas de pion d'ordre, vous gagnez un pion esquive. Donc ça, c'est quand même assez alléchant, parce que c'est vrai que lorsqu'on ne donne pas d'ordre à une troupe, on a toujours un petit pincement au cœur en disant, bon, celui-là, je vais le piocher à un moment ou à un autre, mais au final, il n'a aucun bonus de pas grand-chose, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Là, avec cette valeur d'autonomie, on va voir qu'un coup, ce sera une esquive, un coup, ce sera un ciblage. Ça va vraiment permettre comme ça d'alterner avec ce mot autonome et quand même de contrecarrer le fait que je n'ai pas donné d'ordre, mais j'ai quand même un petit bonbon, un petit sucre en supplément. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. En parlant des ordres que l'on donne, un vador qui va donner des ordres à deux troupes soldats, il pourra donc en donner un aux pikes qui sont présents dans sa liste ? Alors, il y a deux choses. On sait, on nous a annoncé que les mercenaires, dont les pikes font partie, ne pourront pas recevoir d'ordre de la part d'un commandant qui ne fait pas partie de leur faction. D'accord. C'est-à-dire qu'un vador, vador notamment, ne pourra pas donner d'ordre aux pikes. Ok. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une carte qui a été révélée, mais il y a un bout de temps, qui permet justement de donner des ordres aux mercenaires. Voilà. D'accord. Bon, donc c'est soit on s'équipe de cette capacité-là et on pourra donner des ordres à ces mercenaires. Soit on ne le fait pas, et du coup, on comprend la création du mot-clé autonome qui fait que, comme ces troupes-là ne pourront quasiment jamais recevoir d'ordre de leurs commandants affiliés, qu'ils soient impériales, rebelles, républiques ou CSI, elles ont quand même un petit bonus qui est d'obtenir soit une esquive, soit une visée. Ok. À la fois, ils bossent en solo. Ils bossent en solo, les petits coquins. Allez, on va passer à la suite des cartes et on va, bien entendu, on ne va pas trop s'y attarder, mais il y a quand même une notion importante sur ce fantasin du syndicat Pike qui vaut 9 et qui permet de rajouter une figurine. Et on en a parlé, c'est vrai que rajouter une figurine, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pas mal boudé parce que ça coûte cher et puis ça n'apporte pas spécialement beaucoup d'intérêt. Là, on va se rendre compte qu'enfin, il y en a un, donc on va ajouter la figurine en question. On va gagner cash visé 1 lors de la mise en place, placer un pion visé sur cette carte et vous pouvez le dépenser, le pion, et on peut dépenser le pion. Et surtout, il y a une valeur qui est très intéressante, c'est que vous avez ce mot-clé même si cette figurine est vaincue. Alors, même si cette figurine, c'est-à-dire la figurine supplémentaire, c'est-à-dire que c'est pas parce que la figurine supplémentaire meurt qu'on perd le pion qu'on a posé sur cette carte. Donc, en fait, c'est permanent. À partir du moment où on a ligné un perso en plus, on va avoir un petit pion de visée posé sur cette carte qu'on pourra consommer à tout instant. Tu confirmes ? Complètement. Voilà. C'est ça. Alors, c'est curieux parce qu'on avait un profil qui était très défensif avec de la génération de pions esquive, avec du danger sense, avec une défense qui n'est pas dégueulasse non plus, avec du blanc et de l'adré. Et là, on vient nous rajouter un petit bonbon qui nous permet de tirer en plus. Ouais. Donc, du coup, on se rend compte que ne pas avoir obtenu d'ordre et éventuellement les bénéfices que peuvent procurer certaines cartes, parce que souvent, dans les cartes d'ordre, on vous dit que vous allez donner un ordre à telle troupe et puis qu'en plus, vous allez lui donner un dodge ou qu'en plus, vous allez donner de l'adrénaline. En fait, eux, ils sont exempts de ça parce qu'effectivement, ils auront du mal à recevoir des ordres, mais avec leur carte classique, ils seront en capacité quand même de se stuffer en pions verts. C'est rassurant. Je pense qu'on peut le dire. On va passer au capot du syndicat Pike. Donc là, c'est pareil. C'est une figurine capot bien spécifique. Votre courage augmente de 1. Ah, là, ça devient intéressant. Parce que hop, hop, d'un level. Et vous gagnez autonome Adrénaline 1. Alors, je rappelle que sur votre carte nativement, vous avez déjà un autonome Esquive. Et puis là, vous allez gagner en plus, on est bien d'accord, une Adrénaline 1. Au début de la phase d'activation, si vous n'avez pas de pions d'ordre, vous gagnez un pion d'Adrénaline. Ça fait beaucoup. Là, pour le coup, l'air de rien, on progresse dans les cartes et on se rend compte que ce qu'on a sur la table commence à se fournir tout doucement de tous les pions verts qui existent. La visée, l'Esquive, l'Adrénaline. Tranquille. Alors, à une particularité prête, c'est que les deux cartes que tu viens de montrer sont des cartes de personnel. Ah oui, exact. Et on ne peut en mettre qu'une des deux. On va avoir le choix à mettre une carte qui ne coûte pas très cher et qui nous donne un pion visé une fois. parce que c'est cash visé. Donc, cash, c'est au moment de la mise en place où vous gagnez sur cette carte-là un pion visé. Et l'autre coûte très cher. Elle coûte 16 quand même. Elle coûte très cher, mais elle te permet d'utiliser le Danger Sense à son plein potentiel. Oui, oui. Le sens du danger. J'essaie de parler en français, excusez-moi. Le sens du danger. Et vous gagnez autonome. Donc, ce qui fait qu'au début de votre activation, si vous n'avez pas d'ordre, vous gagnez une Esquive et une Adrénaline. Et dans ce cas-là, l'Adrénaline, l'Adrénaline, ça devient un bonus offensif parce que vous avez naturellement votre Adrénaline en défense. Donc, cette carte-là aussi va booster votre capacité défensive et va booster votre capacité offensive. On est sur un coût de combien pour la troupe ? 40, il me semble. 40 points, oui. Oui, oui. Bon, voilà. Ça reste très honnête. Bon, c'est vrai que 16, c'est peut-être un petit peu cher payé, mais comme ça, tu dis que ça perdure pendant toute la partie. Ah oui, c'est bien. Voilà, c'est très bien. C'est sympa. Quand le capot meurt, on perd cette capacité ou pas ? Alors, le capot a un mot-clé tout à la fin de la carte qui s'appelle chef. Oui, donc il meurt en dernier. Il fait que ça sera dans tous les cas la dernière figurine que tu perdras. D'accord. On va voir les deux armes. On va commencer par le fouet parce que la figurine, elle est belle. Ah, elle est très très belle. Donc, voilà. Donc, corps à corps, distance 1 avec 2 dés rouges. Mais ce n'est pas le propos, même si c'est quand même sympa. On va... On va... On va quand même. Surtout avec tout ce qu'on vient de dire. On va gagner immobilisation 1. Donc, revenir sur l'immobilisation. On se retrouve avec un pion d'immobilisation. Comment on se sépare de ce pion et surtout, qu'est-ce qui l'induit sur le personnage ? Alors, le pion immobilisation, c'est un pion qu'on va gagner suite à une blessure. Donc, il faut que vous ayez perdu un point de vie ou vous ayez perdu une figurine suite à une attaque d'électrofouet. Et c'est un pion que vous allez conserver jusqu'à la fin de votre prochaine activation. Ok ? Ce qui veut dire que vous allez subir les effets du pion immobilisation pendant votre prochaine activation. Et en l'occurrence, ça vous fait perdre un mouvement. qui est assez pénible, notamment quand on est sur des unités de corps à corps ou très mobiles. Là, ça va être très pénible. Surtout qu'à mon avis, ça ne jouera pas tout seul. On aimerait bien en mettre deux ou trois histoire de bloquer un petit Vador qui aimerait bien courir ou un petit Dubac ou plein d'autres trucs qui volent, par exemple. Parce qu'on notera que ce sont des unités et non pas des soldats qui sont listés. Donc, immobilisation, ça marche aussi sur les véhicules. Ouais, alors après, faire attention parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux, enfin, il y a beaucoup de choses qui volent comme le T-47 qui sont totalement immunisées aux distances 1. Donc, ils vont passer... Une moto... Voilà, voilà. Ils vont passer haut. Donc, n'imaginez pas immobiliser les T-47 qui vous embêtent la journée. Vous allez fouetter dans le vide. Mais, effectivement, tout ce qui est petites motos et tout ça, il y a peut-être moyen. Et puis, en plus, c'est suppressif. Donc, après avoir effectué une attaque, le défenseur gagne un pion de suppression. Bon, voilà. C'est sympa. Comme tu dis, il faudrait en aligner sur plusieurs équipes. À voir. Mais bon, de toute façon, la figurine est tellement badass que je pense qu'on va faire le pas. Alors, sur suppressif, tu as une petite saloperie qu'il faut connaître. C'est que tu peux taper au corps à corps et les armes qui permettent de mettre des pions de suppression au corps à corps sont très rares. Tu as Jin et les Doubaks qui savent faire ça et les Fouais, en l'occurrence. mais c'est idéal dans le cas où tu es au corps à corps avec une unité qui a un stand-by. Oui, parce que tu fais ton stand-by. Et voilà, tu as compris. Donc, c'est vraiment bien. Puis, c'est tellement low-cost, 10 points pour ça. C'est vraiment très intéressant. Si on part sur une compo capo plus électro-fouais, on parle de 66 points. C'est l'équivalent d'une Rebelle avec la DLT-20A. Donc, c'est quand même plutôt sexy. Voilà. Donc, je vais au bout. Effectivement, quand vous balancez le suppressif, vous supprimez le stand-by. et c'est extrêmement frustrant pour la personne qui a opté pour cette optique parce que souvent, quand on a un stand-by, enfin, quand on pose un stand-by sur une figurine, c'est qu'on a une idée derrière la tête et qu'on ne veut pas réaliser un personnage titre en se disant dès qu'il va bouger, je vais le fouetter et tout. On va immobiliser un personnage qui normalement devrait pouvoir arriver au close. Il n'est plus trop en forme. Il risque de mourir à cause de ce stand-by. Ça peut scléroser tout un côté de table et grâce à ce genre de suppression, effectivement, ça fait le saut. Donc, il faut essayer d'y penser. On va passer... Si tu veux bien, sur les soldats en mode corps-à-corps, les pikes, il ne faut pas oublier que sur la carte de base, tu as quand même deux dés blancs au corps-à-corps. Donc, si tu mets les quatre mecs plus une amélioration de troupes, tu arrives facilement à dix dés blancs plus deux dés rouges avec le fouet. ça fait un beau poule. Ça fait un beau poule. Ça fait un beau poule. Ça commence à tapoter. On est d'accord. On va regarder le P13M. C'est une arme, c'est un strike, tout simplement. Il tire jusqu'à quatre. Alors, lui, il va lancer deux dés noirs et un dés rouges. Et bien entendu, il va avoir un pacte 1. Bon, c'est un classique du strike. 24 points, c'est peut-être un peu cher, non ? Oui, c'est cher, c'est cher. Je pense qu'il ne fera pas les mêmes performances que dans la série Boba Fett où on les voit dégommer les Tuskens à trois kilomètres. Moi, je suis un peu perplexe par rapport à cette arme-là. À portée 3, ça ajoute un poule de dés qui est assez sympa parce que ton paille qui tire en dés noirs, tu seras à quatre ou cinq dés noirs plus deux noirs, un rouge. Donc, le poule de dés est séduisant, d'autant plus si tu as du surge ou une visée. Le poule de dés est séduisant. Maintenant, impact, ce n'est pas un mot-clé qui est très très fort. On aurait bien aimé autre chose, par exemple un critique, un critique 1, on aurait bien aimé. Mais pour 24 points, on est dans le prix standard pour ce type d'arme-là. Ou une high velocity aussi. C'est pratique. Oui, parce que ça ressemble beaucoup à un sniper quand même. Oui, c'est vrai que je ne suis pas... Là, pour le coup, je ne suis pas fan. Et je pense que moi, je préférerais le fouet et effectivement, comme tu dis, jouer le... le paquet en mode slave driver, tu vois, vraiment les esclaves. Plutôt qu'en striking, d'autant plus que si vous associez les Pykes à des factions dites classiques, les strikes de ces factions-là sont, à mon avis, plus intéressants que les Pykes. Alors, sachant que cette carte-là, on ne peut pas la jouer en deux figurines. Ça se joue forcément dans l'unité complète. Il n'y a pas la possibilité. Oui, d'accord. Mais bon, le pool de dés est quand même plutôt sympa, de noir à rouge, ça reste à portée 4. Ça reste cool. Au niveau du capot du syndicat Pyke, donc la carte de l'unité, on a masqué ce qui n'avait pas été révélé officiellement. Parce que, voilà, donc, on a dû masquer les points, masquer les affiliations et masquer le titre du mot-clé qui est utilisé. Donc, c'est une figurine solo qui va avoir un profil de 4 points de vie, 2 points de suppress, qui va défendre en blanc, qui va surge en défense, déplacer à 2. Bon, au niveau armes corps à corps, il va commencer à passer en dés noir et puis, il a un P13 qui va lancer une triplette de noir à distance 1-3. C'est sympa. Donc, ce mot-clé dont on ne peut pas donner aujourd'hui le nom, je pense qu'il sera révélé très bientôt, on voit qu'il a le fameux petit logo des Pykes. Exactement. Donc, en fait, ce mot-clé va se rattacher uniquement et exclusivement qu'aux factions Pykes et quand vous devriez gagner un pion de visée, ah tiens, c'est intéressant, esquive ou adrénaline, donc en gros, tout ce qu'on vient de vous présenter vous font gagner les pions dont on a parlé. Une autre unité alliée Pyke à portée 1 de la ligne de vue peut gagner ce pion à la place. Dans ce cas, vous gagnez un pion de suppression. Donc là, il est là pour abonder en fait en pion de ce qu'on n'aura pas justement sur ses troupes Pyke et finalement pour parfaire le résultat et réussir à obtenir la triplette, en gros. Ouais, puis quelque part, c'est le capot moi je vois ça comme une grosse boîte tu mets une pièce et puis t'as des pions qui sortent. Donc c'est quand même plutôt sympa. C'est même plutôt très fort. C'est un padmé moins sexy. C'est un padmé avec des goûts un peu alternatifs mais c'est le même principe que padmé sauf entre guillemets que c'est une petite padmé parce que c'est porté 1 et ligne de vue alors qu'elle c'est porté 2 et puis il prend en suppression aussi. Il faudra faire gaffe à ne pas trop donner de pions non plus parce qu'avec son morale 2 il faut qu'il fasse gaffe quand même. Bon, il a quand même intuition du danger 2 également. Ce qui combat très très bien avec le mot clé au-dessus. Bien sûr, vous pouvez choisir de ne pas retirer vos pions suppression tant que vous défendez lancer un dé de défense supplémentaire pour chaque pion suppression que vous possédez pour un maximum de 2 délais. et puis on va avoir autonome esquive 1 donc déjà ça c'est cool lui il l'aura et donc il va pouvoir abonder les troupes autour de lui avec ce petit cadeau gratos puisque comme il est autonome au début de sa phase s'il n'a pas d'ordre il aura automatiquement ce pion d'esquive sur lui et ça c'est déjà gratos c'est obtenu dès le début de l'activation donc c'est intéressant. Ok, d'autres choses à dire sur ce capot ? Ouais, ouais, ouais il y a un donc je le redis peut-être différemment mais le fait d'avoir autonome esquive 1 plus le mot clé dont on ne connait pas le nom encore ça veut dire qu'à la phase d'ordre la phase d'activation vous allez voir un pion et avec le mot clé du dessus vous allez pouvoir le donner à une troupe à porter une c'est vachement bien vous allez pouvoir générer du pion et puis je ne vais pas vous mentir mais pendant son tour il est très probable qu'il fasse un truc qui va ressembler sûrement à viser et esquive histoire de donner plein de pions autour de lui et booster sa défense parce qu'avec intuition du danger il va augmenter sa défense voilà autre chose intéressante c'est que toutes les cartes qu'on vous a montrées avant vont être dans la même boîte c'est la boîte de Pyke vous allez avoir donc les deux cartes d'unité plus toutes les troupes avec les armes spé et les personnels et votre capot vous allez donc pouvoir le jouer soit en figurine individuelle en tant que commandant soit en tant que chef dans une unité de troupes c'est un format de boîte que moi je trouve plutôt sexy parce que ça permet beaucoup de modularité et puis si tu prends deux boîtes tu vas pouvoir faire tes deux troupes plus mettre un petit capot à côté en commandant donc là en prenant deux boîtes t'as déjà quasiment de quoi faire une petite armée mec ma foi tu vends bien ton jeu mec non mais c'est j'aime beaucoup en fait ce qu'ils font là depuis les boîtes wiki où ils font un peu comme ça je trouve ça très très intéressant on va passer aux hommes demain du soleil noir très belle carte avec un très beau violet c'est vrai que moi le violet c'est une couleur que j'apprécie particulièrement même si je sais pas si je peindrais mes soldats de couleur violette je sais pas je vais voir j'ai du du violet j'en ai pas mal et c'est vrai que je m'en sers très peu notamment chez Contrast donc on verra donc au niveau des donc du coup déjà 48 au niveau des affiliations sera uniquement Empire et CSI il n'y aura pas d'affiliation possible avec la république ou les rebelles ça du coup je trouve installe préférentiellement dans la liste d'achat les Pykes plutôt que les hommes de main du soleil noir c'est à dire que du coup il va falloir enfin ils vont plus aisément vendre les Pykes qui sont que toutes les factions pourront jouer alors que eux sont plus orientés Empire et CSI ils risquent donc d'être boudés par les joueurs des deux autres factions je trouve ça un peu risqué commercialement il y a une autre possibilité c'est jouer Collectif des Ombres avec uniquement des soleils noirs ça peut être super stylé parce qu'ils sont sur le même format que les Pykes en fait avec un espèce de chef et puis la troupe de base on peut aussi imaginer une force composée de Mecs du Soleil Noir ça peut être rigolo aussi après il est vrai qu'avoir réduit pour le coup ne pas avoir fait le miroir c'est bien avec les Pykes c'est intéressant c'est au dommage parce qu'on aurait bien aimé avoir les 4 mais si on a à chaque fois les 4 ça perd un peu de saveur parce que voilà et je ne comprends pas trop pourquoi ils ont mis les 4 sur les Pykes alors on sait quand même à vérifier mais il n'y a rien qui dit qu'on peut leur associer les Pykes sur la carte à priori non à priori non on ne peut pas c'est dans le cadre du collectif des ombres dans les Battle Force qu'on pourra les jouer ensemble d'accord donc ça ce sera une mise à jour des règles elle a déjà eu lieu on le sait déjà c'est déjà vraiment officiel ou alors ça a été annoncé plein de fois durant les live peintures ouais les fameux live peintures ouais et ça a été où ils ont peint beaucoup de violets d'ailleurs mais pas forcément sur les soleils noirs on va voir le ministre avant Gaza le deuxième week-end de juin ouais et on devrait avoir une une explication de comment marche le soleil noir et quels sont les bonus qu'on a en jouant cette petite liste d'armée d'accord donc ces petites bêtes ça se déplace par 4 ça va défendre en rouge donc là évidemment 1 ou envie 1 en suppression déplacement à 2 au combat rapproché ça va taper en rouge et puis avec le BH4 ça tirera à 1-2 avec un des noirs et un des blancs donc ça x 4 on est bien d'accord donc là déjà aussi on part avec un un beau poule même si on tire que à 2 on tire avec un beau poule un peu à la flite double D double D mais avec un flite quand même plus sympa parce qu'un noir un blanc c'est très sexy on va avoir le mot clé intrépide tu sais nous en parler oui intrépide c'est quand tu quand tu as quand tu es suppressé donc en l'occurrence dans ce cas là quand tu as un pion suppression tu peux prendre une suppression supplémentaire et faire un mouvement voilà c'est chaud ça te met en danger parce que comme tu as dit il y a un moral de vin ben voilà il faut savoir gérer ses suppressions autonome donc là on retrouve ce fameux autonome et puis vous voyez cette fois-ci il est associé à la visée donc quand vous ne toucherez pas d'ordre et ben vous aurez une visée une visée alors on se rend vite compte que les hommes du soleil noir ils sont très orientés offensifs alors que les pikes eux ils sont plus pas défensifs mais mobilité déplacement et positionnement quoi on va avoir précis 1 qui est un mot clé qu'on avait chez les Storm si je me souviens bien qui est toujours assez déconcertant quand on joue contre l'Empire parce que c'est vrai que précis 1 personne ne s'y attend à avoir une relance à 3D plutôt qu'à 2 là en plus non mais voilà donc précis 1 ça va vous permettre effectivement lorsque vous faites votre relance de visée au lieu de relancer 2D vous en lancez un en plus voilà c'est toujours appréciable surtout sur un pool avec un noir un blanc contrairement aux impélios qui lancent eux que du blanc là franchement ça va ça va donner du résultat et puis le fameux instinct de survie qu'on a déjà abordé tout à l'heure où du coup on ne va pas pouvoir utiliser toujours pas pouvoir utiliser le courage de son chef de section et puis il va falloir se démerder un peu tout seul parce qu'on est des sales couards qui aiment bien fuir dès que ça part en couille la barre d'amélioration avec une grenade avec un équipement soldat supplémentaire et puis on va voir les cartes qui vont après vous allez voir que ça a sens on parle donc de cet homme de main supplémentaire qui va lui aussi gagner cash esquive 1 du coup cette fois-ci et vous avez ce mot-clé même si la figurine est vaincue donc on revient sur la carte principale avec l'autonome on va gagner une visée 1 et puis avec ce joueur supplémentaire on va gagner un pion d'esquive qui va être posé sur la carte là aussi et puis qui pourra être utilisé à tout instant on a Vigo Vigo du soleil noir qui là comme le capot tout à l'heure va nous permettre de gagner autonome adrénaline 1 il coûte 18 c'est un chef donc il mourra en dernier et donc cette capacité il la porte tant qu'il est sur la table et vous aurez donc la possibilité d'utiliser de l'adrénaline pour vos troupes bon bah on revient là pour le coup assez en miroir avec ce qu'on a vu au niveau des pikes ouais ouais alors déjà il faut souligner qu'il a une très très belle collerette le Vigo du soleil noir et sur la carte d'unité sur la carte d'unité il n'a pas d'adrénaline ni en touche ni en défense après il défend en rouge tu me diras mais là le fait d'avoir un pion d'adrénaline que tu vas gagner à chaque tour ça devient très très fort aussi bien offensivement que défensivement parce que le rouge avec une adrénaline ça devient très très pénible à tuer on va voir je pense des unités qui vont être assez pénibles à tuer d'ailleurs on voit que c'est deux améliorations ça fait du 4 plus ça fait du 3 plus 3 plus que le ouais c'est à dire que t'as ah oui c'est chaud ouais ouais t'as 4 chances sur 6 quand même ouais ça fait beaucoup donc ça va bien ça va bien tanker les petits pépères et puis ça va bien taper aussi parce qu'ils sont très 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 offensifs avoir la possibilité d'avoir une visée gratos au début de chaque tour plus précis avec 8 dés de base sans amélioration c'est taca les figurines sont pas belles mais on va les retrouver sur la table je crois alors moi je les trouve plutôt sympa il y a une question que tout le monde se pose c'est tu sais ils ont des armes avec un flingue en haut et un flingue en bas ouais est-ce que c'est le flingue du haut ou le flingue du bas qui tire en dé blanc dans lequel cas il faudrait peut-être agir les amis c'est bien vu et on rappelle que les deux améliorations dont on vient de parler rajoutent quand même des poules de dés à l'attaque que ça soit à distance ou au corps à corps donc si on met ces améliorations là on passe sur un poule de dés qui est à 10 dés avec 5 rouges et 5 blancs quand même avec une visée avec précis 1 ça fait beaucoup à portée 2 et puis on pourrait y associer un fusil à dispersion à distance 1-2 avec 2 dés rouges et puis qui va nous offrir un petit perforant 1 à notre poule à notre poule de dés justement donc tant que vous attaquez vous annulez jusqu'à un résultat bouclier voilà ça c'est fait j'aime beaucoup la carte je la trouve super chouette je trouve le mec qui canarde avec les tirs en roue comme ça ça c'est plutôt sympa par contre là aussi je trouve que c'est quand même un peu cher 28 bon on est d'accord ça apporte beaucoup mais ça fait ça fait quand même monter la facture et puis une que j'aime particulièrement pour le coup c'est le détonateur magnétique elle va aller à distance 1 donc c'est plutôt close mais elle va lancer 3 dés noirs que pour 14 points et elle va apporter à la fois la déflagration et un impact 3 donc du coup comme il y a le chiffre 3 vous allez transformer jusqu'à 3 résultats touches en résultats en résultats critiques ça c'est ça c'est très très intéressant du coup bah tu sais je sais pas laquelle des deux est la plus forte en réalité parce que le mot clé perforant et le mot clé offensif le plus fort du jeu ça te permet d'annuler cache une défense en face mais déflagration ça te permet d'ignorer jusqu'à un coup vers 2 ce qui lui par contre te retire 2 touches donc j'ai envie de dire c'est quand même très très fort et je lance 3 dés noirs moi je l'aime vraiment beaucoup et elle a ma préférence sur les deux franchement quand je l'ai lu je me suis dit waouh après distance 1 donc après ça se finit toujours à distance 1 alors tu noteras que cette unité de soleil noir est jouable avec l'Empire et avec la CSI et donc potentiellement ils peuvent être jouables dans une latte dans un véhicule de transport CSI le NRN99 donc est-ce qu'on les en tout cas les Black Sun je pense qu'ils seront pas mal joués en transport d'autant plus qu'on sait maintenant que le AA5 sera jouable vraisemblablement en Empire aussi on n'en est pas encore complètement sûr mais pourquoi pas dans une latte si jamais le AA5 n'est pas jouable en Empire on n'est pas encore complètement sûr à nouveau mais tu fais débarquer tes hommes de main ils arrivent avec une visée une esquive une dodge tout le truc et bam ouais les grenades ouais c'est vrai que ça peut ouais et puis tu peux faire tu peux faire apporter quelque chose d'assez taquin parce que tu peux jouer avec tes 5 noirs 5 blancs plus ta grenade à 3 noirs mais tu peux aussi remettre une deuxième grenade si tu veux pour avoir la conversion d'adrénaline en critique avec la grenade qui tape en rouge et qui adrénaline de critique tu peux faire des trucs très très cool avec eux ouais et puis tu peux en débarquant de ta latte aller entourer un personnage clé et le flinguer en un tour et lui faire des choses de la paigre des trucs qu'on a pas trop envie de c'est une super chouette unité qui est je pense un peu plus compliquée à jouer à cause de sa portée 2 mais qui est bien plus défensive que les pikes mais tu nous as déjà donné toutes les clés achetez des lattes les amis achetez des lattes on aura la dernière carte qui a été dévoilée à 17h aujourd'hui c'est les Prepared Supplies bon bah cette carte elle est entre guillemets sans surprise même si elle est bienvenue puisqu'elle va donner Cash Dodge 1 donc en fait elle permettra aux anciennes factions parce que sensiblement toutes les troupes ont cette icône de carte de pouvoir s'équiper de ce fameux Cash Dodge 1 voilà ça c'est classique c'est normal c'est bien vu ils ont été sympas de la sortir parce que c'est vrai quand une nouvelle faction arrive comme ça avec un mot tellement impactant il faut pouvoir le dégrader du coup voilà ça vaut que 5 c'est pas cher et ça permet de finir une petite liste et puis Cash alors à Cash attention il y a une une particularité sur le wording de cette carte là le pion n'est pas sur l'unité mais elle est sur la carte ce qui fait que quand vous jouez Clone le pion qui est sur cette carte là vous n'allez pas pouvoir le passer à vos copains ça c'est important de le dire et c'est une carte qui ira super bien alors c'est peut-être un peu gourmand mais sur les soldats rebelles qui ont déjà agile tu sais et donc ils vont commencer la partie avec leur pion et puis ils vont enfin bref ils vont s'éclater les petits pépers les petits pépers ça marche très bien aussi sur tous les héros qui ont besoin de s'approcher un peu je pense aux Aiden je pense au Luke Commandant commencer la partie avec une esquive comme ça c'est vraiment très très sympa et notamment quand t'as le mot clé agile comme ça aussi si t'es un petit peu en scout 1 si t'es déployé un petit peu en avance tu peux encore envisager au premier round de te projeter sereinement sur un objectif avec ce dodge là en poche donc c'est vrai il faut y aller c'est intéressant ça pousse à l'offensive en fait c'est vrai alors déjà on est sur deux factions deux nouvelles factions qui sont très très offensives qui sont très à la recherche de l'attrition je trouve c'est quand même assez violent le jeu est en train de prendre globalement une tournure très agressive le passif qu'on a connu au début quand le jeu est apparu est largement en train de passer l'arme à gauche contre des jeux des parties qui sont beaucoup plus punitifs je sais pas ce que t'en penses mais de toute façon AMG l'avait annoncé il y a un peu moins d'un an ils veulent casser la dynamique des joueurs légion tu sais les joueurs légion c'est des planqués j'attends le tour 6 ça se joue beaucoup comme ça où tu vas être assez attentiste au tour 1 et 2 tu vas vraiment commencer à te friter au tour d'après ils ont dit nous ce qu'on veut c'est redynamiser le jeu sur les premiers tours et donc ils vont nous sortir plein de cartes comme ça j'imagine très bien qu'on va avoir l'équivalent avec une visée en tout cas ça me paraît très normal peut-être un peu plus cher mais on pourrait imaginer une carte qui donne un cash visé il y a eu pas mal de personnes sur le net qui ont trafiqué la carte et qui ont mis par exemple un petit cochon des cochons roses qui servent de tirelire enfin pour en changer le visuel de la carte bref d'accord bon bah écoute on a fait le tour de ces cartes qui nous ont été présentées on reviendra pas sur ces cartes là parce que pour peu qu'elles soient découvertes notamment celles qu'on a masquées on va pas revenir vous allez découvrir vous même la nature du mot-clé et les coûts du capot et ses affiliations même si au niveau de ses affiliations vous pouvez imaginer étant donné qu'on a vu les Pikes qu'on doit pas être loin de la vérité on va attendre sauf vraiment révélations qui nous feraient tomber dans les pommes un peu plus de révélations avant de vous reproposer une autre vidéo comme ça mais je pense que là cette fois-ci on avait assez d'informations pour justifier celle-ci Thomas je te remercie beaucoup pour ta dispo on te revoit très 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 bientôt sur la page parce qu'il y a plein de projets autour de Star Wars The Legion merci à tous de nous avoir suivis n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes la voient parler de nous autour de vous encore un grand merci pour l'accueil que vous avez eu sur la vidéo de French War Game Studio franchement on a dépassé les 20 000 vues ça fait vraiment plaisir et j'ai eu des retours de Yvi qui a vraiment kiffé sa partie donc il remercie toute la communauté tant sur l'accueil que sur le plaisir qu'il a eu lui de découvrir le jeu et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo à poser vos questions et bien entendu Thomas ça fera un grand plaisir d'y répondre Thomas ou d'autres joueurs experts et puis moi quand j'ai la réponse je m'autoriserai peut-être à la mettre également voilà il nous reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour potrer le type d'en face à très bientôt ciao ciao